Ici, à Goma, à Rouchourou, cette partie qui est sous menace, justement, des rebelles du M23. Et les forces armées de la République sont à leur cause pour les bouter, justement, hors du territoire national. Et pour parler, justement, de ces sujets qui défraient la chronique, aussi bien au pays qu'en dehors des frontières nationales, nous avons invité pour vous le professeur André Mbata. Il est premier vice-président de l'Assemblée nationale. Il rentre fraîchement d'Afrique du Sud. Il a participé au dialogue des hauts niveaux organisé par le Parlement panafricain. Professeur, bienvenue sur ce plateau. Merci de l'invitation. Je ne serai pas seul pour vous animer cette émission. Je me suis fait accompagner juste à ma droite. d'Eddie Tchalla. C'est un confrère de la RTNC. Merci, Eddie, d'être venu. Merci, Oscar. Bonsoir à nos téléspectateurs. Et à ma gauche, Israël Mutala, un confrère à ne plus présenter. Il est directeur général de 7 sur 7, un média en ligne, évoluant en République démocrate du Congo. Merci, Israël. Merci de l'invitation. Professeur, le chef de l'État s'est adressé à la nation. C'était le jeudi dernier, où il en a appelé, justement, par rapport à la situation qui sévit dans l'est de la RDC. Le président de la République, Félix Antoine Tshiseké de Chilombo, en a appelé à la mobilisation générale. Est-ce qu'à l'air actuel, professeur, toutes les conditions sont réunies pour parler en termes de mobilisation générale ? Merci, mais je crois que le chef de l'État avait raison d'en appeler à la mobilisation générale. D'abord, je dois souligner que celui qui s'est adressé à la nation, c'est le président de la République. Et lorsque vous lisez l'article 69 de la Constitution, le président de la République, il représente la nation, il est le garant de l'indépendance nationale et de l'intégrité du territoire national. Eh bien, c'est aussi au terme de l'article, je crois, 77, ou 83, c'est le commandant superbe des forces armées. Il s'est adressé à la nation pour l'inviter à se mobiliser contre une menace. Et si vous posez la question, est-ce que les conditions sont réunies ? Mais elles sont parfaitement réunies parce que le pays se menace. Le pays est menacé et notre intégrité territoriale est violée. Nos populations, surtout à l'est du pays, sont malmenées. Les droits de l'homme sont violés plus qu'auparavant. Il était donc temps que le commandant suprême des forces armées s'adresse à la nation et l'appelle à la mobilisation générale. Mobilisation générale, les conditions sont réunies parce que la nation est en péril. Donc, le simple fait déjà que la nation soit en péril est suffisant. Du coup, c'est la condition suprême de la mobilisation nationale. Lorsque la nation est en péril, lorsque la survie de toute une nation est en péril, cette condition-là suffit pour appeler à la mobilisation générale. Mais est-ce que vous entendez aussi ce que disent les opposants ? Ils disent que les conditions ne sont pas totalement réunies. Ils en appellent à une décrispation politique, notamment par la libération de ce qu'ils appellent des prisonniers d'opinion. D'autres activistes de la société civile font remarquer que l'UDPS, aujourd'hui au pouvoir, hier dans l'opposition, quand la société est en danger, ne répondait pas à l'appel du président de la République d'alors. Et partant, aujourd'hui, pourquoi on lui rendrait l'ascenseur ? Bon, disons d'abord qu'il n'y a pas des prisonniers d'opinion dans le pays. Il n'y en a pas. Je n'en connais pas. Je ne connais pas un seul prisonnier d'opinion. Il y a effectivement des gens qui sont là en prison pour les infractions qui ont été commises, qu'il ne faut pas confondre avec les prisonniers d'opinion tels que ceux qu'on a connus sous l'ancien régime et d'autres régimes. Il n'y en a plus, ça n'existe plus. Et ici aussi, ce qu'il faut dire, c'est que le président ne demande pas une mobilisation à sa faveur. Non. Ce n'est pas le président, Félix, ce qui dit, dont les droits sont violés à l'Est. Ceux qui sont malmenés à l'Est, ce n'est pas le président seul. Non. Il n'appelle une mobilisation, c'est la nation. Donc, il ne faut pas confondre cela. Ce n'est pas pour la prise de pouvoir. Ce n'est pas pour un fait précis. C'est la mobilisation de toute une nation. Donc, les conditions sont réunies, je l'ai dit. Et ici, on n'est pas dans la même condition que l'UDPES. Parce que là, c'était le dapé de l'UDPES. Mais si c'est toute une nation. Les opposants ne peuvent pas le dire. À moins que je ne pense pas que nos opposants s'est considéré comme étant en dehors de la nation. Ils font partie de la nation. Et la nation est menacée. Le président ne va pas dire non, mobilisation autour de moi. Non. C'est une mobilisation générale pour défendre une nation en péril et une nation à laquelle appartiennent également les opposants. Et dites-vous bien, Israël, si cette nation n'existe plus, où est-ce que vous allez faire l'opposition ? Où est-ce que vous allez vous faire élu ? Donc, il n'y a pas de divergences. Il faut faire les divergences entre oppositions et majorités pour regarder dans la même direction. Dans la même direction. Et j'ai vu même des idées de l'opposition qui en ont appelé à la mobilisation générale. Je n'ai pas vu... Professeur Andepata, oui, Israël, il y a une autre question. Je suis une question. C'est ce que vous avez dit le... Oui, allez-y. Qu'est-ce que vous redoutez-t-on ? Est-ce le partage de post-politiques ? Si le prix de sauver la nation, c'est au prix d'un partage des responsabilités, êtes-vous, en tant que majorité actuelle, au pouvoir, à franchir ce pas ? Non, mais nous, on est préparé aux élections en 2023. On attend les élections en 2023. Et je crois que la CENI, au niveau de l'Assemblée nationale, je crois que j'ai à un moment donné dirigé la commission politique, administrative et juridique. J'ai dirigé la commission paritaire. À l'époque, c'est toujours les mêmes médias. On nous disait, mais pourquoi est-ce que vous êtes en train de faire le forcing ? Non, on ne faisait pas le forcing. On voulait se conformer à la Constitution qui veut que les élections soient organisées dans un délai constitutionnel. Et évidemment, on est en marche. On voudrait aller aux élections. Et le peuple va décider l'année prochaine. Donc, il n'y a pas un problème de partage. Président, on va y arriver. Elie Tchalla a une question à vous poser. Oui, prof. Comment concilier la mobilisation générale face à la guerre et puis l'organisation des élections en 2023 ? Comment vous pensez que les élections s'étiendront en 2023 ? Alors qu'en ce moment précis, une partie du pays est sous contrôle ennemi. Il faudrait d'abord mettre ces gens-là dehors. Comment vous pensez qu'on tiendra la date des élections en 2023 ? Moi, je pense que beaucoup de Congolais tendent à être pessimistes. Et pour rien. Mais je peux vous dire une chose. Nous mettrons fin à la guerre. Je peux vous le confirmer. Avant décembre, dans quelques mois, il n'y aura plus cette histoire de Bonnaga. Et ça, ça vient du premier vice-président de l'Assemblée nationale. Oui, et le Rwanda, je l'ai dit également à Pretoria et à Durban, devant le Parlement panafricain. Nous mettrons un terme à cette guerre. Nous y mettrons fin. Cette aventure, ces va-et-vient permanents du gouvernement rwandais. Vous venez, vous vous promenez sur le territoire congolais et puis vous rentrez comme si de rien n'était. C'est, nous allons y mettre fin. Et je crois que vous avez noté même la constance. Vous parlez du président de la République. Je crois que le corps parle de lui-même. Vous avez vu comment il se présente, ce Félix, c'est ce qu'il dit, la présidente de la République, quand il fait son discours ? Vous avez vu la tenue du président de la République ? Vous avez suivi le ton. Il a quel manche ? Manche longue ou manche courte ? Manche courte. Il a manche courte. C'est tout un message. C'est quel message ? Un président déterminé plus qu'avant. Nous allons mettre fin à cette histoire de l'Est. La différence est laquelle ? C'est ce sur quoi vous fondez votre optimisme. Pour l'optimisme ? On va mettre fin à cette aventure rwandaise dans notre pays. Nous y mettrons fin. Mais qu'est-ce qui fonde votre optimisme ? Ce qui fonde mon optimisme et notre optimisme commun, c'est lequel ? C'est la détermination de tout un peuple. Et lorsque vous suivez ses compatriotes, partout où vous chantez l'hymne national, nous bâtirons un pays plus beau qu'avant. Ce n'est pas son excellence, mais le président Félix, tu sais qu'il dit, c'est vous, c'est moi chaque matin. Nous bâtirons un pays plus beau qu'avant. Nous bâtirons. Nous n'allons pas bâtir un pays plus beau qu'avant en nous faisant importuner tous les jours par une force étrangère. Nous n'allons pas bâtir un pays plus beau qu'avant comme nous le chantons tous les jours dans notre hymne national si notre territoire continue à être occupé. Non, c'est la détermination de tout un peuple. Et je peux vous l'assurer, c'est la détermination de tout un peuple. Le Rwanda, parce que c'est délu qu'il s'agit d'abord, le Rwanda ne sera jamais tranquille. Nous allons y mettre un terme. Nous ne laisserons pas un seul centimètre carré de notre territoire. Ça, c'est ma détermination. Disons d'abord, c'est la détermination du commandant suprême de forces armées, Félix Antoine Sékédi, c'est notre détermination collective. Nous allons mettre fin à cette guerre de l'Est. Quand vous prenez parole dans les forats comme le front pan-africain, est-ce que vous avez l'impression que vos pères vous écoutent ? Mais les pères nous écoutent, parce qu'on parle de la diplomatie parlementaire. Et vous savez, il y a quelques mois, j'étais en Afrique du Sud. J'avais tenu presque le même discours. Le président du Parlement rwandais était sorti de la salle. Il ne voulait pas entendre ce que je disais. Et je pouvais leur dire en français comme en anglais qu'ils l'entendent, qu'ils comprennent le mieux. Et lorsque j'étais là le mercredi passé, le Rwanda n'est pas venu tout simplement au Parlement pan-africain. Il n'a pas participé. Parce que vous étiez là ? Je ne sais pas. Pas parce que j'étais là, parce que j'étais quand même à un certain niveau. J'ai porté ce message-là d'un Congo débou, des Congolais déterminés plus qu'avant, et à en finir avec cette aventure qui se répète continuellement. Vous avez dit quoi à cette communauté internationale par rapport au Rwanda ? Mais j'ai dit beaucoup de choses. Est-ce que vous avez mâché les mots ? Ou bien vous ne les avez pas mâchés ? Ce régime ne mâche pas les mots. Je crois que vous êtes des grands journalistes. Ce n'est pas comme à l'ancien temps. On dit que nous sommes agressés par un tel qu'on ne nomme pas. Vous avez vécu. Vous n'êtes pas étranger au pays. Vous êtes des Congolais. Nous avons vécu pendant des années. On vous agresse. Vous n'avez même pas le courage de citer l'agresseur. Toute la différence commence par là. Nous, nous disons clairement sur le Rwanda qu'il pleuve ou qu'il neige. On s'en fout. Parce qu'on exclime la volonté de tout un peuple. C'est le Rwanda. Ce sont les marionnettes du M23. Ce sont les terroristes du M23. J'espère que l'Assemblée nationale pourrait adopter une résolution déclarant ce mouvement tout simplement un mouvement terroriste. Donc, nous avons dit cela à nos partenaires que le Rwanda nous empêche de continuer d'être un pays démocratique. Ce qui n'est pas parce que le Rwanda, ce qui s'est passé là-bas, je suis heureux au niveau du pays de me trouver devant les journalistes. Je ne sais pas combien d'émissions si vous allez à Kigali, vous voyez les responsables rwandais en train de répondre aux questions des journalistes. C'est ça aussi la démocratie en RDC. Vous avez un ministre de l'Information qui a pratiquement pendant chaque semaine il doit rendre compte. Vous allez voir la même chose au Rwanda, en Ouganda. Vous avez un président de l'Assemblée nationale, un premier vice-président de l'Assemblée nationale, des députés nationaux, le président de l'Assemblée nationale, les chefs des institutions, prend le public. Et ça, c'est un exercice démocratique. C'est un exercice démocratique. Le Rwanda ne peut pas nous imposer sa dictature chez lui là-bas. Professeur André Mbata, on va revenir à vous. Je rappelle que vous êtes premier vice-président de l'Assemblée nationale. Je veux nous convier à suivre un extrait de l'adresse du chef de l'État. C'était le jeudi dernier. Sous la fallacieuse accusation de soutien des FRDC au FDLR, le Rwanda a en réalité des velléités expansionnistes, avec comme intérêt principal l'appropriation de nos minerais. Et pour ce faire, il s'active à déstabiliser l'Est du Congo pour créer une zone de non-droit en vue d'assouvir ces appétits criminels. Pour faire face à cette situation, deux options s'offraient à nous, la diplomatie ou la guerre. J'ai résolu de privilégier la première option, quitte à en venir à la seconde, faute de résultats. L'option diplomatique a donc été mise en œuvre. C'est ici l'occasion pour nous de rappeler que notre attachement à la recherche de la paix par des voies pacifiques n'est aucunement un signe de faiblesse, moins encore un aveu d'une incapacité de notre pays à s'inscrire dans une logique de guerre totale contre tous ceux qui continuent à abuser de notre patience. Professeur Mbada venait de suivre le président de la République qui dit que la diplomatie qui piétine, il a engagé la diplomatie, ce n'est pas un aveu de faiblesse. Et l'autre option, c'est laquelle ? Bon, il a dit que c'est la guerre. Mais disons d'abord ceci, que le Rwanda se comporte en réveil, c'est un État voyou. Ça veut dire que l'État voyou ? C'est un État délinquant. Un État voyou, c'est un État qui ne respecte pas les règles élémentaires du droit international. C'est l'une des définitions de l'État voyou. Rock Spade. Vous comprenez, ils sont anglophones. Donc, c'est que le Rwanda est devenu sous ce régime, c'est un État voyou. Vous agressez parce que... Qu'est-ce que vous... Vous avez les règles du droit international consignées dans la Charte des Nations Unies, dans l'acte constitutif de l'Union africaine, et vous allez agresser une autre paix, mais il n'y a pas d'autre terme qu'un État voyou, un État délinquant. Et j'ai dit ceci, c'est ça que je l'ai dit en Afrique du Sud. On parle trop souvent de forces négatives, en République démocratique du Congo. Telles forces négatives. Mais le comportement du Rwanda, du gouvernement rwandais, le Rwanda se présente finalement comme une force négative. C'est une force négative contre la paix, une force négative contre le développement, une force négative contre la démocratie sur le continent. Donc, c'est cela. Et le président de la République a dit, il a essayé les moyens comme diplomate, il a essayé. Mais si le Rwanda ne m'est pas fait assez à son aventure, nous n'aurons pas de choc au-delà de la guerre, mais nous ne sommes pas encore là. Parce qu'un État doit se défendre. Un État doit se défendre, et surtout quand il s'agit d'un, contre un État voyou, l'État doit se défendre. Et là, on n'est pas en train de supplier le Rwandais. J'ai entendu des gens parler de la guerre. Bon, quand le moment viendra, ce gouvernement, ce président de la République, qui n'hésite pas, qui n'aime pas le moindre grand pour citer l'ennemi du Congo, lorsque les conditions seront réunies, on risque, on peut en arriver à la déclaration de guerre. Mais on n'en est pas encore là. Parce que la déclaration de guerre va nécessiter que vous, Assemblée nationale et que Sénat, vous réunissiez pour ce faire. Est-ce que vous pensez que les députés nationaux que vous rencontrez tous les jours sont prêts et disposés à autoriser rapidement cette guerre si on est arrivé à ce qu'il n'y a plus d'autres options que la guerre ? Mais vous avez vu samedi, vous avez suivi une déclaration des députés nationaux, j'espère que vous les avez vues, comment ils étaient habillés. Vous avez vu des députés nationaux habillés en tenue presque militaire. C'est pour la détermination qui est la nôtre à mettre fin à cette aventure rwandaise et à sauvegarder l'unité nationale et l'intégrité du territoire national. Nous ne sommes pas encore là. Mais si nous y étions obligés, le président de la République signer, prendre une renonce délibérée au Conseil des ministres, après avis du Conseil supérieur de la défense et avec l'autorisation de l'Assemblée nationale et du Sénat. Nous ne sommes pas encore là. Et j'espère que le Rwanda ne va pas nous arriver à en arriver là et que le problème sera résolu. Mais si jamais les conditions étaient celles-là, les députés nationaux, les sénateurs n'hésiteraient pas à autoriser la guerre. Mais comme je l'ai dit, je le répète, nous ne sommes pas encore là. Nous ne sommes pas encore là. Monsieur le Premier ministre président de l'Assemblée nationale, on parle beaucoup du Rwanda, mais l'ambiguïté qui existe dans la relation entre l'Ouganda et la République démocratique du Congo commencent à, petit à petit, amener tous les citoyens de la RDC à croire que l'Ouganda n'est toujours pas frangeux avec la République démocratique du Congo. Qu'est-ce que, à votre niveau, vous envisagez pour, soit contraindre l'Ouganda, s'est dévoilé, ou soit le retourner sur les rails ? Donc, moi, je dois dire, s'agissant de l'Ouganda, nous sommes en train de suivre la situation. De la même manière qu'on ne s'est pas fait supplier pour citer le Rwanda et le président Kagame comme étant le chef de l'équipe négative du Rwanda, lorsque les conditions seraient réunies, nous avons des preuves suffisantes, nous allons faire la même chose pour l'Ouganda. Et déjà, nous, au niveau de la diplomatie parlementaire, j'ai eu à rencontrer, moi, Ami de Rwanda, en Afrique du Sud, j'ai rencontré le président du Parlement ougandais. On s'est salué. J'ai dit, mais ça ne va pas. Ce qui se passe chez nous, là-bas, on n'aurait pas tribunal Ghana si le Rwanda n'avait pas ouvert la porte. Il n'aurait pas eu de l'Ouganda. De l'Ouganda n'avait pas eu la porte. Je dis, non, messieurs le premier vice-président, j'aimerais qu'au niveau des deux parlements, qu'on se rencontre aussi entre le Parlement ougandais et le Parlement congolais. Et pour situer Bounagana, c'est à la limite entre l'Ouganda et l'RDC. Et l'RDC, oui. Donc, je lui ai dit, j'ai apostrophé le président de l'Assemblée et le président de l'Assemblée nationale ougandaise pour exprimer cette inquiétude-là. Évidemment, comme toujours, c'est le négativisme. Il est ni. Je dis, OK, nous allons continuer à investiguer. Mais j'espère que, lorsque nous aurons des signes très clairs que le Rwanda, l'Ouganda, nous fait la même chose, il n'est pas dans la même hypocrisie, nous n'hésiterons pas à dénoncer l'Ouganda. On n'hésitera pas à un seul instant à le faire. Et on n'aurait pas raison de ne pas le faire. Professeur, il y a quand même une question de lisibilité. Vous êtes un acteur important de notre diplomatie. Où sont les alliés stratégiques de l'RDC par ce temps de guerre ? Où sont-ils ? Se recrutent-ils dans la sous-région de la CRGN, des Grands Lacs, ou, comme à l'époque, se recrutent-ils en Afrique australe, où on avait des alliés sûrs qui ne sont pas nos voisins immédiats, comme l'Afrique du Sud, la Nabi, et d'autres pays, et les Zimbabwe. Aujourd'hui, quels sont les vrais alliés de la RDC ? Bon, il faut dire que nous avons beaucoup d'alliés. Du moins, avoir l'audience ou le contact que j'ai pu avoir en Afrique du Sud, avec, par exemple, le Burundi. Quand vous parlez devant la tribune, les gens crient. Ils vous disent, mais comment la RDC, le Zimbabwe ? Pourquoi nous, on attendait, les gens attendent que cette histoire, ou bien le processus de Nairobi, qu'il se termine, ils veulent que ça aille vite. Parce que les gens ne peuvent pas arriver tout de suite. Mais nous avons beaucoup d'alliés. Nous avons beaucoup d'alliés sur le continent. Pourquoi on n'en a pas la condamnation ferme du Rwanda, à part les États-Unis d'Amérique, qui ont nommément cité le Rwanda ? Beaucoup de pays hésitent à le citer comme l'agresseur, comme l'État qui est derrière le M23. Il n'y a que les États-Unis, pour l'instant, qui ont été assez explicites sur la question. Mais qui ont évolué. Il faut s'en réjouir, que les États-Unis en soient arrivés là. Vous avez même vu, lors de l'Assemblée générale des Nations Unies, je crois que c'était le président polonais. Il n'est pas allé. Il n'est pas le dos de la cuillère. Vous avez suivi les derniers contacts entre la Belgique et le Rwanda. Les contacts entre la ministre des Relations extérieures et le ministre rwandais. Donc les États sont là, ils s'expriment. Mais maintenant, on voudrait donner une chance à cette paix-là. Nous avons effectivement beaucoup d'alliés. J'espère que le Rwanda va suivre le message. Parce qu'ici, vous voyez, le gouvernement rwandais, il était habitué par l'ancien régime. Il vient, il se promène sur les champs, il envoie ses maraudeurs, comme les maraudeurs du M23, les terroristes, tout ce que vous voulez, et puis il se retire. Il l'envoie près de Goma, il se retire. On ne va plus à cette aventure. Sous cette présence du président Félix Tshisekedi, nous n'allons pas d'arrêt. Les lignes vont bouger. Vous entrez, vous reculez, vous venez vous promener, vous marodez, vous volez. Les matières premières, le président l'a dit. Quelle est la principale motivation du Rwanda ? C'est l'exploitation des matières premières. Sinon, comment vous expliquez qu'il y ait une usine de raffinerie de l'or à Tigali ? Professeur Mbata, nous suivons l'actualité au même titre que vous. La guerre en Ukraine, l'invasion russe en Ukraine a été condamnée unanimement par la communauté internationale. Et aujourd'hui, il y a un plan de reconstruction de l'Ukraine. On parle de plus de 300 milliards de dollars américains qui doivent être mobilisés pour reconstruire l'Ukraine. Vous savez, l'Ukraine a subi les bombardements des avions russes. On doit reconstruire le pays. Mais en RDC, c'est comme si c'était une guerre, une agression qui s'émène sous silence. Vous n'avez parlé des États-Unis, personne, à part les États-Unis, aucun autre pays, à part peut-être le roi belge, le roi Philippe, lors de son passage à Kinshasa en RDC, il avait condamné en son temps la situation qui s'est passée justement dans la partie est de la RDC. Est-ce qu'on peut parler aujourd'hui de l'hypocrisie de la communauté internationale parce que beaucoup de pays ne veulent pas s'afficher dans la crise qui est la nôtre ? Mais tout à fait. Je l'ai dit également à Midrène. C'est pour déplorer l'attitude de la communauté internationale qui reste silencieuse sur un cas de violence inuit et de violations graves des droits humains. En fait, ce sont des crimes internationaux auxquels on a à faire face dans les pays. J'ai également déploré cette situation-là. Prenez par exemple le Conseil de sécurité, allons, en évoluant, la communauté internationale au niveau des Nations Unies. Mais il y a des complicités là-bas. Et pourquoi appliquer la langue de bois ? Le Rwanda, en étant francophone et anglophone, il y a des multinationales qui sont derrière le Rwanda. En fait, la guerre que nous mène le Rwanda, c'est en fait, c'est une guerre économique. C'est un business. Ça permet à certaines entreprises de fleurir. Il y a des entreprises allemandes, il y a des entreprises britanniques, il y en a plusieurs qui soutiennent la guerre. Et vous avez vu même lorsqu'il a fallu parler de l'embargo sur les armes, combien les états se sont opposés. Non, mais c'est grave. Vous ne pouvez pas demander à un gouvernement démocratique comme le nôtre d'aller négocier avec des terroristes. Donc, ces deux poids, deux mesures, ça, c'est condamnable au niveau international. Et justement, pour en venir, ce qui se passe à l'Ukraine, on n'hésite pas à l'Ukraine, on condamne, on envoie même des milliards. Même au niveau africain, ça, je l'ai dit également du haut de la tribune du Parlement panafricain, c'est l'attitude de l'Union africaine qui devait être claire. Au lieu de suivre certains maîtres à penser, lorsque Paris ne condamne pas, je ne condamne pas. Lorsque la Grande-Béthagne ne condamne pas, je ne condamne pas. Lorsque les États-Unis ne condamnent pas, moi non plus, je ne condamne pas, et ça, c'est également condamnable. C'est également condamnable. Et combien ? Combien ne font pas pression sur le président Félix Tisekedi et sur nous-mêmes pour ne pas continuer à dire ce que nous disons ? Il dit, mais soyez calme, ça précie. Non. On ne peut plus aller là-bas. Donc, le président l'a dit. Vous savez, les Occidentaux, les étrangers, aiment plus nos matières premières que nous-mêmes. Et d'ailleurs, quand on présente le Congo sur le plan international, on ne dit jamais que le Congo, c'est un pays peuplé d'hommes et de femmes intelligents, d'hommes et de capacités, ils sont capables, non ? On vous dit tout simplement les matières premières. C'est comme si ce pays n'était occupé que par des minerais. On n'a jamais présenté le Congo comme un pays peuplé d'hommes, intègres, des travailleurs, des externe, des grands journalistes comme vous êtes. Mais notre pays, regardez chaque fois qu'on présente dans les médias occidentaux, c'est l'un des pays les plus riches. Mais en quoi ? Un ressource naturelle qui peut venir exploiter. Donc ceux-là, les meilleurs défenseurs du Congo, ce sont les Congolais eux-mêmes. D'où cet appel à la mobilisation ? Il y a une question, professeur. Juste une question. Comment, en tant que juriste de renom, le droit international vient au secours de la cause congolaise par rapport aux prétextes rwandais qui, on sait par quelle magie, disent être les protecteurs d'une catégorie des populations rwandophones. Nous avons deux catégories des populations rwandophones, même trois, mais le Rwanda se dit protecteur d'une catégorie de ces populations rwandophones qui sont sur notre territoire. Et après, le deuxième prétexte du Rwanda, c'est la question des FDLR. Ils prétextent que les FDLR sont une menace pour leur pays et que par moments, le FDLR s'allie à des groupes négatifs et parfois à nos forces armées pour attaquer le Rwanda. Par rapport à ça, pour justifier justement leur appui au M23 ou leur agression. Comment est-ce que le droit international peut venir à l'aide de la cause congolaise ? Mais il vient justement à l'aide de la cause congolaise. C'est que je peux déplorer. Je ne sais pas si à l'université de Kigali, on a des grands chercheurs en droit international. Sinon, ils aviseraient leur gouvernement. Peut-être qu'ils vont suivre à l'université de Kigali. Évidemment, j'ai été là plusieurs fois. Parce que tout ce qui s'est fait là, vous êtes vous-même juriste. Les principes élémentaires du droit international dans la charte de l'Union africaine introduisent les recours à la force contre notre État. C'est élémentaire. C'est du droit public et attention élémentaire. La même chose dans l'acte constitutif de l'Union africaine et dans tous les traités que nous avons signés. Mais le Rwanda ne fait que violer ça. Donc, le droit international, les arguments ne sont pas là. Le Rwanda n'a aucun argument de droit international pour s'attaquer à l'ADC. Ils n'en ont pas. Ils n'en ont pas. Et prenons par exemple ce qui se passe sur les FDL. Qui vous a mandaté, vous ? Le président de la République, Félix Tisséquedé, lorsqu'il parle comme représentant de la nation. Il parle de l'unité nationale. Qui vous a mandaté, vous, pour venir défendre un groupe ethnique dans le pays, dans un pays étranger ? Au nom de quels droits ? National ou international ? Qui vous a mandaté ? Qui a fait appel à vous ? Mais sinon, demain, le Congo risque d'aller au secours des Hutus pour les défendre. C'est-à-dire permissible en droit international ? Si nous récupérons notre force, nous disons, écoutez, le régime qui est à Kigali, il n'est pas démocratique. Le Hutu, dont on ne parle pas assez, qui sont la majorité de la population, s'il vous plaît. La majorité de la population. Et nous disons, non, nous, le Congo, nous sommes démocratiques, nous allons au secours de la majorité de la population. Est-ce que ce sera accepté d'un droit international ? Non. Donc, il n'y a aucun argument de droit international. Et ce qui est dommage, c'est quoi ? C'est que les puissances internationales, tous ces gens qui ont, vous avez l'académie internationale, l'académie de droit de l'AE, vous avez les institutions internationales, vous avez des experts en droit international, mais ils ne peuvent pas venir au secours des autres gouvernements des pays, membres du Conseil de sécurité qui n'ont pas encore condamné le Rwanda pour leur dire, voilà, c'est ce qui s'est fait là. Non, je vais vous dire une chose. Ici, on oublie le droit international pour faire prévaloir la politique. Et qu'on n'oublie pas non plus Charles de Gaulle, Charles de Gaulle, les États n'ont pas d'amis, ils n'ont qu'au désintérêt. Donc, ne passez pas le temps à venir de dire, nous sommes les amis de la RDC, nous savons que vous ne voulez pour notre rôle. Les États n'ont pas d'amis, ils n'ont qu'aux désintérêt, nous ne devons jamais oublier. Et les premiers défenseurs, c'est nous-mêmes, comment devons-nous faire ? C'est qu'aujourd'hui, vous voyez plus ce qui est au niveau de la diplomatie parlementaire, on en parle un peu plus. Et les gens ne savaient pas qu'une diplomatie parlementaire existait. On essaie, avec cette équipe dirigée par l'honorable Mbos Kodiapuanga, président de l'Assemblée nationale, on essaie de redynamiser la diplomatie parlementaire, on essaie de faire entendre la voix de la République démocratique du Congo dans le monde et en venant même au secours de la diplomatie classique qui passe par les affaires étrangères. Nous, nous ne sommes pas de diplomates, nous représentons la nation. Vous faites la diplomatie parlementaire, le ministre des Affaires étrangères va mettre beaucoup de gants parce qu'il fait la diplomatie. Vous ne mettez pas de gants. Nous représentons la nation. La nation n'a pas mis de gants pour être bombardée. Et vous vous tirez à rouler rouge. Nous ne tirons pas à rouler rouge, nous défendons la population. Professeur André Mbata, face à tous ces tableaux que vous venez de peindre, un tableau sombre pratiquement, des textes qui sont violés à longueur de journée par le Rwanda. Est-ce que la diplomatie vaut la peine encore aujourd'hui ? Parce que dans certains officines, il se mijote, il se raconte que Nairobi, Rwanda, tous les autres cadres où se traitent les questions de la RDC, c'est juste un calme. Le remède pour la crise qui s'écoule à l'est de la RDC, c'est le Congolais lui-même. Mais c'est tout à fait vrai. Mais avant d'en arriver à cela, je dois quand même dire, nous avons parlé des élections tout à l'heure. Il n'y a pas d'élection démocratique à Kigali. Mais Kigali passe toujours pour un modèle. Les mêmes qui viennent ici, nous, nous voulons aller aux élections démocratiques, les élections dans les livres et transparentes, mais il n'y a pas de presse comme vous l'avez ici au Congo. Les mêmes diplomates là qui circulent, qui viennent parfois dans nos appartements, vous voyez, appliquer les diplômes. Mais au Rwanda, le président Kagame, il est là pour rester jusqu'en 2035. Mais ils nous opposent ceux-ci, les diplomates. Ils disent que nous sommes en démocratie, sans gouvernance. Là-bas, il y a une dictature avec gouvernance. Qu'est-ce que vous répondez à ces diplomates ? Et pourquoi ils ont combattu Mokuto ? Pourquoi ? Pourquoi ils passent tout le temps à dire ici ? Ils disent qu'on a un problème de gouvernance, on est dans une démocratie. Non, on doit voler le droit de l'homme. Et à côté, c'est une dictature, mais il y a une gouvernance. On doit voler. Qu'est-ce que c'est que la gouvernance ? C'est une gouvernance autoritaire. Alors, vous soutenez la gouvernance. Il y a une gouvernance, mais quelle gouvernance ? Parce qu'il faut faire la différence. Lorsque vous parlez de gouvernance, la gouvernance peut être bonne ou mauvaise, démocratique ou autoritaire. Ce qui se passe au Rwanda, c'est la démocratie autoritaire. Alors, vous, les champs de droits de l'homme, le pays de la liberté, de la fraternité, vous qui se présentez comme les modèles de la démocratie, vous êtes prêts à supporter un régime totalitaire et quand vous allez là-bas, vous ne dites rien sur les droits de l'homme, vous mettez des gants et vous venez au Congo. Nous, nous ne faisons pas la démocratie parce que l'Occident le veut. Nous faisons la démocratie parce qu'elle est dans nos gènes. C'est la République démocratique du Congo. Vous voulez dire que c'est votre ADN ? C'est notre ADN. Par conviction. Par conviction. Nous sommes, depuis l'indépendance, nous avons juré d'être un pays démocratique. Nous ne le faisons pas parce que l'Occident nous le pousse. Non, parce que nous savons que le même Occident ou les mêmes, il soutient la dictature ailleurs. Les médias, ici, nous portons, évidemment, nous devons continuer à protéger nos médias. Mais regardez le tableau des médias qui galent. passer une journée et aller là-bas, aller à Kigali, aller au Nouganda. Quel est l'état des droits de l'homme ? Donc nous faisons le mieux que nous pouvons. Et ce qui est déplorable, c'est quoi ? Les mêmes qui vous disent qu'ils sont démocrates, champions des droits de l'homme, ils supportent les violations des droits de l'homme d'un côté, en deçà des périmés communisés et au-delà d'autre chose. Donc, on doit se faire avec ce double langage. Dans tous les cas, ce que nous sommes en train de dire, c'est que cette aventure du Rwanda à travers les terroristes, et je reviens un peu sur les terroristes, j'ai vu un tweet d'un général ou-gandais qui disait que l'HM23 ce n'est pas des terroristes, il défend... Les communautés, il défend une communauté qui veut faire valoir ses droits en République démocratique du Congrès. Il est le fils du président de Sévénier. Le problème avec le général Mouos c'est qu'il n'a aucune notion élémentaire de droit international. C'est ça. Il a fait des études dans la même... Malheureusement, il n'a pas de notion de droit international. Aucune notion. Parce que, qu'est-ce que c'est qu'un terrorisme ? Il aurait pu consulter, appeler peut-être un professeur de droit à l'université de Macquérilé qui pourrait venir lui dire, écoutez, la Charte de la Convention des Nations Unies pour prévenir au combat du terrorisme. Comment on définit le terrorisme ? Bon, tenez, appelez quelqu'un. Macquérilé, ce n'est pas le droit, mon général. Appelez-le, il va vous dire, il y a aussi une convention africaine de l'OIA pour combattre et prévenir. Quelle est la définition du terrorisme ? Il n'a aucune notion élémentaire du droit international. Bon, ce n'est pas sa faute. Ce qui s'est fait, les M23, ce sont des terroristes, ça répond à toutes les définitions du terrorisme. Et puis, pour défendre un groupe, c'est de quel groupe il s'agit ? Nous avons combien de groupes qui sont protégés dans notre pays ? Non, il n'y a pas de troubles menacés. Vous n'avez jamais vu le tout-dessus faisant appel à la générale Mouos, ils venaient nous sauver. Ils vont vous appeler comment ? Ils sont déjà dans un pays démocratique. Donc, ça, ce sont des alibi. On en a assez marrant avec ce titre. Moi, je ne le suis pas beaucoup parce que je crois que ce général aurait intérêt à engager quelques experts en droit international pour un peu améliorer son discours. Professeur, vous, en tant que député de l'Assemblée nationale, les questions pratiques de notre armée, de son fonctionnement, de son financement, se posent avec acuité, même si les efforts sont fournis depuis un certain temps. Est-ce que vous pouvez rassurer notre peuple que les moyens dont a besoin l'armée nationale seront mis à sa disposition par la loi budgétaire, mais qu'ils aussi, vous allez contrôler suffisamment les mouvements de ces fonds s'ils arrivent effectivement à leur destination ? Je crois que notre peuple doit être rassuré. Très bientôt, nous allons la loi budgétaire de l'année 2022, la loi des finances, il est en examen au niveau de la commission éco-fine, économique, financière et contrôle budgétaire. Et vous allez voir, le montant qu'on alloue dans ce budget à la défense nationale, c'est sans précédent dans l'histoire de notre pays. Bon, les gens en diront peut-être trop, peut-être, il a fallu attendre que le président Félix Sisekedi arrive à nous voir pour qu'on voit ce montant attribué à l'armée. Et nous allons le faire. Non seulement cela, cette Assemblée nationale, avec le président Brosse, toute l'équipe du bureau et tous les collègues députés, notre commission de la défense abat un travail incroyablement, incroyable. Notre commission, c'est tout, vous entendez, le ministre de la défense souvent convoqué là-bas, les généraux vont là-bas. Le ministre, même quand le premier ministre a fait sa dernière tournée dans l'Est, il était accompagné de notre commission de la défense. Et même en ce moment, le travail se poursuit. Parce que quel est l'objectif ? Nous devons, par tous les moyens, l'Assemblée nationale doit jouer son rôle dans le métier de l'intégrité du territoire national. Parce que c'est pour cela que nous avons été élus. Ces députés ont été élus pour cela. Et nous allons le faire. Les moyens seront mis à sa disposition. Et nous allons veiller à ce que les moyens soient utilisés. Fini ce temps-là où on vote le budget, un citoyen, un général, quelque part, il prend l'argent de l'armée et il construit des hôtels à Kinshasa. C'est terminé ça avec le président Félix. Donc vous allez renforcer les contrôles parlementaires. Il sera renforcé. On adopte un budget pour l'armée. On va suivre cette personne-là, civile ou militaire, générale ou sergent, qui va prendre l'argent destiné à nos forces armées pour l'utiliser pour son propre compte. Cette personne-là sera poursuivie et l'Assemblée nationale sera intraitable sur ce point-là. Professeur André Mbata, je reviens sur ma question par rapport au tableau que vous présentez de la situation sur le terrain. Nous avons vu pas plus tard qu'hier les vice-premiers ministres, ministres des Affaires étrangères, avec son homologue rwandais. Ils étaient autour du président Lorenzo. Donc les dialogues a repris au sujet de la situation sécuritaire dans l'est de la RDC. Mais une certaine opinion estime que plus qu'il y a eu beaucoup de dialogues, il y a eu beaucoup d'offices, mais les résultats sont sur le terrain. Les mesures ou les décisions qui sont prises n'ont pas suivi des faits sur le terrain. Est-ce qu'il faut encore continuer à dialoguer avec cette option diplomatique ? Moi, je voudrais rassurer nos compatriotes. Vous savez, pendant la Deuxième Guerre mondiale, même quand on combattait Hitler, on négociait avec Hitler. Il faut un peu, vous, au niveau des médias, qu'on apprenne un peu à notre population. Fight and talk. Oui. Regardez même en Ukraine. Vous avez vu la Russie, vous parlez avec l'Ukraine, alors qu'il se faisait la guerre. Ça, c'est du droit. Dans la diplomatie, c'est comme cela. Il n'y a rien de condamnable dans tout cela. Donc, on va continuer à dialoguer, mais de l'autre côté, s'il faut se battre, nous allons continuer à nous battre. Même quand c'était la guerre Iran-Irak. Ça a toujours été comme ça. Donc, en diplomatie, la discussion reste permanente qu'on ne considère pas l'attitude de notre ministre des Affaires étrangères comme si c'était une trahison. Non. Il parle le langage diplomatique. C'est le ministre des Affaires étrangères. Mais nous, l'armée, nous allons parler notre langage. Nous, l'Assemblée nationale, nous allons parler le langage qui est le mien, par exemple, aujourd'hui, ou comme celui de tous députés. Mais le dialogue, lui, va continuer. Mais alors, le dialogue va continuer. Vous avez dit que le M23 était un mouvement terroriste, mais l'appel de la communauté de l'Afrique de l'Est appelle justement à reprendre le dialogue le 16 novembre. Irons-nous discuter avec des terroristes ? Le gouvernement a posé ces conditions en disant qu'il est prêt à envisager de négocier avec le M23 à condition qu'il se retire de leur position jusqu'à Abou Nagala. Donc, est-ce le fait qu'il se retire de leur position va enlever l'étiquette terroriste ? Non, mais on ne va pas négocier. Parce que négocier a un sens, non ? Parler et négocier, ce sont deux choses. C'est un jeu de mots. C'est un jeu de mots. Négocier, c'est-à-dire qu'il y a un enjeu. Vous donnez quelque chose, je donne aussi quelque chose. Les M23... Ils vont, ils disent qu'ils vont vous donner la paix et vous reconnaissez leur grade, vous les intégriez dans l'armée. Le président, il y a eu des postes politiques. Il y avait des... Ces jeux-là, c'est comme pour le dialogue, non ? Déjà, en Corée, il n'y aura pas de dialogue où nous allons élever. Il n'y en aura pas. Les M23, ceux qui combattent les croyants qui vont devenir généraux comme ceux que nous avons eu après et sans cité autres, ça n'arrivera pas. Si vous voulez vous retirer, vous dites non, j'ai commis beaucoup de fautes, j'ai tué, je demande pardon, ça, c'est autre chose. Mais c'est vrai, on s'est parlé. Ils peuvent vous dire non, voilà, nous étions manipulés et ils le disent. Ils sont manipulés par le Rwanda. Ils sont manipulés par les autres qui disent vous continuez à lutter. Mais le jour, ils disent non, nous étions manipulés, nous étions comme des enfants perdus, des enfants gardés. Nous rentrons. Bon, nous ne sommes pas encore là. Nous ne sommes pas encore là, mais il n'y a pas question pour moi, au sens où je l'entends, de négocier avec les terroristes du M23. Il n'y a pas. On ne négocierait par le M23. On ne l'intégrerait pas dans l'armée pour nous fabriquer ce qu'on nous a fabriqué avec des infiltrations partout. Non. On ne va pas refaire cela. Malheureusement, le Rwanda est encore dans cette logique-là. Et ceux qui sont dans le M23, les maquins, les autres, ils croient que ça va se faire comme toujours. Ils disent business as usual. Donc, ce sont des affaires comme d'habitude. non, ce n'est pas avec le président Félix Tisséqueti, ce n'est pas business as usual. Nous allons sauvegarder l'intégrité du territoire national. S'il faut vous chassez, nous allons vous ramener là où vous étiez partés. Nous savons d'où vous étiez partés. Vous étiez partés de Rwanda ou de Lugana. Nous allons vous ramener là où vous êtes venus. Professeur Mbata, est membre du gouvernement. nous allons vous escorter. Rentrez là où vous êtes venus. Ici, nous avons besoin de tous les Congolais, de tous les groupes ethniques. Il n'y a pas de xénophobie ici. Professeur Mbata, il y a un gouvernement qui a dit sur une des chaînes périphériques que la communauté internationale met la pression sur les gouvernements de la République pour ouvrir un dialogue avec le M23. Non, mais il ne doit pas céder. La pression, elle est partout. Je vais vous dire une chose. J'arrive à me grindre. Le président du Parlement pan-africain, il dit, mais prof, vous arrivez en dernière minute. D'abord, c'est très important. Dans le passé, nous brillons par une absence qui nous était préjudiciable. Quand vous n'êtes pas là, on vous condamne. On dit des choses sans vous. La preuve, c'est laquelle ? Lorsque j'ai commencé à attaquer le Rwanda et que la délégation rwandaise est sorti de la salle, mais j'ai enchaîné, il ne peut plus répliquer. J'ai mis sur le dos du Rwanda tout le mal que je pouvais mettre. Ils étaient déjà sortis. La même chose, notre absence dans les forois internationaux nous a beaucoup préjudiciés pour parler au nom du pays. Mais quand vous montez là-bas, le président de la semaine vous dit, mais prof, si ça peut la soyez un peu modérée, on a les pressions partout. Et même quand le président Félicie Seguédi parle, prononce le discours à la tribune des Nations Unies, le discours que nous avons tous suivi, un discours ferme, vous ne pouvez pas imaginer ce qui pouvait être dans les antichamps. Mais il faut tenir bon, la pression est permanente. On veut dire banaliser, ça va se passer. Non, notre peuple est en péril, la nation est en péril, nous n'avons besoin de conseils des personnes qui les aillent conseiller les agresseurs. S'ils ont conseillé, mais ne venez pas nous dire pendant que nous on tue nos gens, pendant que la population fuite les hommes, les femmes, les vieillards, les enfants sur les routes contre les intempéries. il y en a qui meurent à cause de vous et vous allez nous demander de négocier pendant que nous on tue notre peuple. Nous pouvons leur parler mais négocier, faire des concessions, dans le sens de négocier en faisant des concessions, je crois, en tout cas au niveau de l'Assemblée nationale, je crois que c'est la position de l'exécutif, nous n'allons pas négocier avec le M. Professeur, le président de la République a appelé à la mobilisation générale, vous êtes à Kinshasa, député national, comment vous faites pour entrer en compte par vous seulement mais aussi vos collègues des députés nationaux, comment vous faites pour entrer en contact avec vos électeurs pour qu'ils participent efficacement à cette mobilisation appelée par le président de la République ? Nous nous sommes, c'est une bonne question, nous utilisons tout le canon. Vous savez que quand le président de la République appelle à la mobilisation générale, plus de 2000 jeunes sont prêts à s'enrôler à Goma, comment ils vont le faire si le message n'est pas répercuté par les députés nationaux du Nord-Kivu. Dans toutes nos provinces, des jeunes sont là atterrés. Comment ils vont le faire ? C'est que le message du président de la République est répercuté par les députés nationaux. Et d'ailleurs, il y a vraiment une harmonie entre le président de la République et les députés nationaux. L'harmonie est même au plan constitutionnel. Le président de la République représente la nation. Les députés nationaux représentent la nation. Donc, avec le président de la République, les députés nationaux sont les seuls dans ce pays à se dire représentant de la nation et parler pour la nation. Ce n'est pas quelqu'un sur les réseaux sociaux qui dit « je représente la nation ». Voilà, le peuple m'a dit non. Dans notre système constitutionnel, il n'y a que deux catégories de personnes qui peuvent se dire « ils représentent la nation ». Un, la première, c'est le président de la République. Qui d'autre peut parler au nom de la nation ? Et qui la représente ? Les députés nationaux que nous sommes. Donc, il y a une parfaite harmonie entre le président de la République et l'Assemblée nationale. Donc, le message est répercuté. Il va continuer à l'être. Les jours qui viennent, je crois, il y aura plus de jeunes enrôlés. Et je crois, ça pousse aussi la tentation. La tentation est grande. C'est l'Assemblée nationale d'adopter peut-être dans le mois qui vient une loi pour un service militaire obligatoire dans notre pays. Pour qu'il y ait un service militaire, vous finissez les études avant de continuer. Là, vous êtes en train de réfléchir à haute voix, justement. J'ai réfléchi à haute voix comme représentant de la nation. Mais il y a même une proposition de loi dans cette situation. Il y a même une proposition de loi. Oui. Mais professeur, vous êtes représentant du peuple. Quel est le message fort que vous avez aujourd'hui en tant que leader politique pour dire à cette jeunesse, à cette population, que l'histoire entre l'RDC et le Rwanda ne va plus bégayer, que nous ne serons plus la risée dans la sous-région où on peut entrer, violer nos frontières allégrément. Voilà. Qu'est-ce que, justement, comment et pourquoi on doit, justement, se mobiliser pour que l'histoire ne bégaye plus en nos dénations ? Merci. Merci. Mais c'est ce que je suis en train de faire. Le discours, nous parlons de la mobilisation générale. C'est ce à quoi je participe. C'est ce à quoi aussi comme homme des médias, homme et femme des médias, vous devez participer. Donc, ce pays, c'est ce que nous disons d'abord à notre peuple sur lequel. Il ne faut pas céder au fatalisme. Il y a beaucoup de Congolais qui sont devenus pessimistes. Oh, ça va les cas. Mais moi, je peux vous dire, moi, nous n'appartenons pas à cette génération-là des pessimistes. Et comme je disais à un collègue, je crois, Issa Chiffri, un collègue tanzanien, moi, je ne suis pas de la génération des pleurnicheurs. Je n'appartiens pas à cette génération-là des gens qui pleurent tout le temps, qui s'élémentent. On nous a fait ici, on nous a fait cela. Moi, je suis de la génération de ceux qui luttent. Je suis de la génération de ceux qui espèrent et qui ne désespèrent jamais, quelles que soient les difficultés. Ce que nous disons à notre peuple, c'est de continuer à espérer. Nous sommes un grand peuple au corps de l'Afrique. Nous sommes une puissance. Notre peuple doit garder intact sa confiance en lui-même et dans le cas précis, suivre le discours du président de l'Afrique. Et là, un président de l'Afrique, la nation doit être soudée autour du président de l'Afrique, chef de l'État, commandant suprême des forces armées. La nation doit rester soudée avec son armée. C'est pourquoi le ministre a été clair, le président de l'Afrique a été clair. Vous voyez parfois les hommes des médias sur les tweets, ils sont en train de faire l'apologie d'encenser le déni. D'encenser le déni. Non, ce n'est pas possible. Et parlant des médias, vous avez vu la guerre Iran-Irak. Combien de journalistes américains étaient prêts ? L'Amérique, les États-Unis, c'est frère comme le pays le plus démocratique au monde. La liberté d'expression n'a jamais été aussi grande. Vous avez vu pendant la guerre Iran-Irak, combien de journalistes américains sont en train de critiquer le Pentagone ? Président, les médias de défense des droits de la presse vous disent que la presse vous en fait des boucs émissaires. Ça veut dire que ce n'est pas un tweet en plus ou un tweet en moins contre notre armée ou pro-ruandais qui va changer quoi que ce soit sous les théâtres des opérations. Ils vous retorquent aussi que la guerre du Vietnam était impopulaire aux États-Unis, la nation était divisée. Et donc, la démocratie que vous avez inventée ici au Congo permet aux journalistes d'être critiques parce que si on n'est pas critique envers notre armée on ne verra pas le mal. C'est-à-dire que s'il y a des cas de corruption nous devons dénoncer les cas de corruption. S'il y a des localités qui ne sont plus entre les mains de nos forces armées nous devons dire la vérité pour que nous prenions conscience du danger qui mène à notre nation. Si nous sommes dans la propagande de l'armée ou la propagande du gouvernement nous n'aidons pas notre démocratie et c'est notre liberté en tant que journaliste. Non mais écoutez Israël ce n'est pas ce régime qui va faire taire la presse. Peut-être le régime précédent ce n'est pas le régime défini tout ce qu'il dit. Toute la liberté est garantie. Mais je dois dire une chose aussi l'indépendance dont nous parlons même s'agissant des états l'indépendance n'a jamais été absolue. Très souvent on parle de l'indépendance la liberté même la liberté dont nous parlons elle n'a jamais été absolue. Même au paradis il n'y a pas de liberté absolue. Pas de liberté absolue pour le séran c'est ça que nous disons la presse doit jouer son rôle mais une presse nationaliste. Donc ne pas diffuser le message de pessimisme non c'est soutenir notre armée donc le message je reviens à la question c'est soutenir suivre le discours du président de la République l'accompagner accompagner nos forces armées être unis comme un seul homme pour défendre la nation c'est ça le message que j'amène Professeur André Mbata on a terminé cette émission Professeur André Mbata je rappelle que vous êtes aussi professeur d'université vous êtes parmi les rares constitutionnalistes dont la RDC dispose nous allons prendre un deuxième extrait de l'adresse du chef de l'état à la nation et après quoi nous allons commenter et nous allons terminer cette émission en réponse à la forte demande de la jeunesse j'invite celle-ci à s'organiser en groupe de vigilance en vue d'appuyer et d'accompagner et de soutenir notre force nos forces armées nos forces de défense dans l'accomplissement de leur noble mission c'est ici l'occasion de mettre en garde tous les traîtres civils ou militaires et autres brébues galeuses qui servent les intérêts de l'ennemi ils seront exposés à la rigueur de la loi en ayant le juste châtiment que mérite ce genre de comportement le chef de l'état très ferme tous les traîtres vont subir la rigueur de la loi professeur Matt bon mais il dit des choses vraiment fantastiques parce que la défense de la nation c'était devoir sacré et d'ailleurs si vous lisez la conclusion vous vous référez à moi comme un consomnaliste le terme sacré apparaît dans la condition environ quatre fois la première fois c'est à l'article 16 la personne humaine est sacré la deuxième fois c'est l'article 34 la propriété privée est sacrée là mais il apparaît aussi comme un droit et un devoir sacré c'est à l'article 63 chaque Congolais a le droit et le devoir sacré de défendre l'intégrité du territoire le droit et le devoir sacré c'est à quoi le président l'applicat l'appel et vers la fin de ce l'article 37 l'article 37 dispose un peu de ceci toute autorité nationale locale et provinciale ou coutumière doit défendre l'unité du pays et l'intégrité du territoire national sous peine de haute trahison et le président vient de parler de traître donc quand l'unité du pays pour une autorité nationale provinciale locale ou coutumière n'est pas défendre l'unité c'est un acte de haute trahison et le président ici en appelle à la jeunesse de s'assumer c'est un devoir qu'on ne nous supplie pas un devoir sacré on doit défendre cette terre qui nous a été léguée par les aïeux et je crois que le président le plus grand vu juste il nous appelle tous à une mobilisation à défendre et tout celui qui n'est pas dans la logique devient pratiquement traître à la nation si vous ne pouvez pas défendre l'unité du territoire l'unité nationale l'intégrité du territoire vous devenez un traître à la nation et sur cette question est-ce que l'on peut dire qu'à l'Assemblée nationale vous êtes exempt de tout très proche bon je ne sais pas dire tout ce que je peux dire comme institution dans tous les cas voir comment les députés se sont exprimés sur l'intégrité du territoire national il n'y a pas un seul député national qui ne soit pas engagé nous sommes unanimes sur ce point là évidemment comme dans un parlement démocratique nous avons des points sur lesquels nous divergeons où nous pouvons nous entendre mais sur l'unité nationale l'intégrité du territoire national je peux vous assurer il dit je peux vous assurer que nous sommes nous parlons d'une seule voix est là que tout le monde comprend que ce qui nous divise ce qui nous unit plutôt est plus grand que ce qui nous divise mais c'est cela le message qui doit être compris par tous les hommes politiques tous les hommes des médias les jeunes pour déterminer l'émission israël peut-être une question justement c'est très bien sur ce qui vous divise dans la classe politique notamment on vous dit que votre politique en tant que nouvelle majorité au pouvoir n'est pas lisible donc vous avez fait une politique de la main tendue envers le Rwanda signature de contrat contrat minier contrat aérien voilà c'était vraiment une politique qui avait désorienté et cette politique n'a pas payé vous n'avez pas assumé cette politique vous changez rapidement de politique c'est ce que vos adversaires politiques vous reprochent vous disent que vous avez essayé la politique A elle n'a pas marché vous n'avez pas rendu compte vous voulez passer à la politique B et les engager dans cette voie qu'est-ce qui les rassure que vous allez maintenir cette fermeté écoutez Israël nos amis là pendant qu'ils étaient au pouvoir de quelle visibilité du coup on doit prendre quand même à ce terrain et être honnête et vous savez je viens de chez les anglophones je suis encore là-bas et je suis allé aussi avec ma casquette des professeurs de l'université au Parlement c'est extraordinaire extraordinaire à l'université d'Afrique du Sud chez les anglophones quand je commets une erreur je peux vous dire pardonnez-moi nos amis qui ont géré ce pays hier ils n'ont des leçons ils devaient continuer à demander pardon à notre peuple parce que cette guerre mais nous l'avons héritée cette infestration dans l'armée que vous évoquez tout à l'heure d'une façon indirecte mais qui a infiltré l'armée ils étaient là la continuité de l'action de l'État la continuité mais nous n'allons pas nous ne faisons pas la continuité dans le mal nous ne faisons pas la continuité dans la médiocrité et lorsque nous voulons changer vous voyez que notre politique n'est pas visible mais nous ne sommes pas condamnés donc ce gouvernement ce président Félix-Antoine fait mieux que tout ce que vous connaissez donc évidemment quand on passe de la médiocrité on tente vers l'excellence ça devient ce n'est toujours pas visible donc nous sommes déterminés nous citons les ennemis qu'ils n'avaient jamais cités parce qu'ils étaient leurs parents parce qu'ils les soutenaient parce qu'ils les avaient amenés d'une façon ou d'une autre au pouvoir nous n'avons pas été amenés au pouvoir par ces étrangers nous avons été amenés au pouvoir cette majorité de l'Union Sacrée ou le président on a été amenés au pouvoir par notre peuple nous ne sommes pas rédévables devant Kagame devant qui que ce soit nous sommes rédévables devant notre peuple et c'est le sens de cet exercice député nation c'est expliqué à la nation faire comprendre à notre peuple notre politique est lisible et elle est lisible c'est laquelle nous devons et nous allons mettre fin à l'aventure rwandaise nous devons et nous allons restaurer l'intégrité du territoire national nous allons le faire quitte à eux attendre les élections s'ils peuvent gagner mais je ne sais pas si le peuple a pris du temps pour les pardonner pour les retourner au pouvoir je ne pense pas donc notre peuple doit rester optimiste et vous aussi les médias je vous remercie je crois que celui qui dirige l'équipe est en train de me dire comment tant faire sa fin mais je dois vous dire c'est le travail que nous devons faire ensemble nous n'avons que ce Congo le plus beau pays dans le monde nous n'avons que cette république la nation est en péril répondons positivement à l'appel du chef d'état vous qui êtes dans l'armée jeunes gens enrôlez-vous nous au niveau de la politique je crois qu'il y a déjà des signes des opposants qui appellent à la mobilisation générale c'est qu'ils ont compris donc allons dans le même sens mais soyons assurés nous allons mettre fin à cette aventure rwandaise la paix sera restaurée dans notre pays quelle est la confiance en quoi qu'est-ce qu'ils me font d'affaires à dire cela c'est la détermination de tout un peuple qui est également le vôtre Eddy Tchalla Israël Moutala il ne nous reste qu'à dire sincèrement merci au professeur André Mbata je rappelle qu'il est premier vice-président de l'Assemblée nationale il est en même temps professeur des universités il est professeur des droits constitutionnels merci professeur d'avoir répondu à notre invitation espérons vous retrouver dans nos prochains numéros merci surtout pour tous qui nous avez suivi bon site de programme sur votre télévision merci merci A l'ère du numérique, la communication demeure encore au centre de la vie. La radio-télévision nationale congolaise reste le vecteur de l'unité nationale. Les informations sur l'actualité de la République...